Alors petite information avant de commencer cette vidéo, j'ai créé une newsletter pour les femmes qui souffrent de vaginisme donc si ça vous intéresse, vous aurez le lien en barre d'infos, vous avez juste à mettre votre prénom, votre adresse mail et à vous inscrire et comme ça une fois par semaine vous recevrez un mail avec du soutien, des conseils, des petites choses à mettre en place pour vous aider à avancer. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une vidéo sur le thème du vaginisme et je vais vous parler du rôle des hommes quand on souffre de vaginisme. Ça va être une vidéo je pense assez courte mais je vais vous dire vraiment les choses principales parce qu'en fait tous les couples sont différents, tous les couples ne vivent pas cette situation de la même manière mais ça va être des choses qui reviennent assez souvent et puis deux trois conseils qui quand même je pense pourront vous être utiles. Première question qu'on pourrait se poser c'est finalement quel rôle est-ce que l'homme doit avoir quand on souffre de vaginisme ? Alors bien évidemment on va dire que l'homme doit être patient, il doit être compréhensif etc. Sauf que c'est pas toujours facile et ça peut se comprendre d'un côté. Et en fait le truc c'est qu'il y a vraiment deux types de réactions des hommes en tout cas quand leur femme souffre de vaginisme. Donc il y en a qui vont être dans une patience absolue hyper compréhensive tout ce que vous voulez. Et puis il va y avoir aussi une autre partie, enfin un autre type d'homme qui va être plus dans l'agressivité et dans la culpabilisation de l'autre et qui ne va pas comprendre du tout et même parfois même qui nie que le vaginisme c'est vraiment un problème d'ordre psychologique et qui ne comprennent pas tout simplement. Alors bien évidemment ce cas-là je ne vais pas vous expliquer pourquoi est-ce que c'est mal parce que forcément je pense que ça saute aux yeux mais voilà ça aide pas du tout à avancer. C'est difficile aussi pour la femme parce que forcément culpabiliser déjà qu'on culpabilise on n'a pas besoin qu'on nous en rajoute. Donc dans ce cas-là vraiment c'est compliqué et s'il y a des hommes qui voient cette vidéo vraiment essayez plutôt d'être dans une démarche de compréhension surtout si vous voulez que les choses avancent et que votre femme s'en sorte. Franchement essayez plutôt de prendre sur vous et de comprendre aussi ce qu'est le vaginisme. Donc regardez des vidéos, lisez sur des forums ou sur internet, il y a beaucoup d'informations. Donc renseignez-vous et comme ça vous comprendrez déjà un petit peu mieux ce que c'est. Maintenant pour le cas des hommes qui sont hyper doux, hyper compréhensifs et finalement qui font comme s'il n'y avait pas de problème et même des fois qui vont faire l'autruche entre guillemets et qui vont vraiment faire comme s'il n'y avait aucun problème du tout alors qu'en réalité ça peut lui poser un problème mais c'est juste qu'ils n'osent pas nous le dire pour pas nous froisser. Et le problème c'est qu'il y a des femmes qui peuvent se dire vu que ça ne lui pose pas de problème, c'est pas grave en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que je guérisse. Et le souci c'est que du coup ça peut vraiment durer longtemps comme ça et malheureusement il y a des cas où des femmes que j'ai accompagnées, leur mari était hyper compréhensif et ne disait vraiment absolument rien du tout sauf qu'à un moment donné ils ont craqué et malheureusement ça a dérapé si je peux dire ça comme ça. Donc je pense que finalement la meilleure posture à avoir quand on est confronté à quelqu'un qui souffre de vaginisme c'est vraiment d'être patient, d'être compréhensif, d'être doux mais en même temps d'être dans l'accompagnement et dans le soutien de l'autre et d'être motivant. De pousser l'autre à faire des choses pour guérir. Après bien évidemment c'est vraiment pour les couples qui ont vraiment un problème face au vaginisme pour qui ça dérange en fait et chez qui ça cause une souffrance mais après il y a des couples chez qui ça ne pose vraiment 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 pas de problème et qui avancent comme ça sans problème en fait. Et il y a même des couples qui n'ont pas de problème de vaginisme mais qui n'ont pas de rapport sexuel avec pénétration parce qu'ils ont juste une sexualité différente et voilà ça ne pose pas de problème et puis lorsqu'ils veulent avoir un enfant soit ils ont un rapport avec pénétration pour avoir un enfant ou alors ils font la bonne vieille méthode de la pipette mais voilà c'est vraiment c'est en fait tout ce que je dis c'est vraiment si ça pose un problème au sein du couple et si ça ne pose pas de problème en soi ben voilà c'est vrai que vous ne trouverez pas réellement d'intérêt à guérir en fait. Ça peut arriver aussi que vos conjoints culpabilisent en fait face à cette situation dans le sens où certains se disent que peut-être que si en fait vous n'arrivez pas à avoir de rapport avec pénétration c'est peut-être que c'est eux qui s'y prennent mal ou peut-être que vous ne les désirez pas. Donc ça peut arriver qu'ils se disent ce genre de choses après ils n'en parlent pas toujours parce que bon je vais pas faire des généralités mais les hommes en général ils sont pas trop du genre à vraiment parler de leurs émotions etc. Bon c'est peut-être un raccourci que je fais mais vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment prenez le devant et rassurez-les en leur disant que c'est pas leur faute que c'est pas que vous les repoussez c'est pas qu'ils ne s'y prennent pas bien mais plutôt que voilà le vaginisme c'est vraiment un problème d'ordre psychologique et surtout dites-leur que voilà c'est ni de votre faute ni la leur. Et d'ailleurs il y a quelque chose qui peut arriver, pas toujours mais qui peut arriver c'est que dès que la femme se sent prête à avoir un rapport avec pénétration qu'elle a fait un travail sur elle et qu'elle arrive à la fin de son parcours où vraiment elle est prête et elle se sent guérie ça peut arriver que ce soit l'homme du coup qui ait un problème d'érection parce qu'en fait ils sont tellement paniqués et ils ont tellement une pression où ils se disent ah là c'est moi qui dois assurer que du coup ça leur fout un stress pas possible ce qui fait qu'il peut y avoir un problème d'érection. Donc ça ça peut durer quelques temps, peut-être quelques semaines mais après si vraiment ça dure trop longtemps vraiment n'hésitez pas à aller voir un sexologue ou un psychologue mais voilà si jamais ça arrive la première, la deuxième ou la troisième fois ne paniquez pas, c'est des choses qui arrivent mais vraiment rassurez-les encore une fois qu'il n'y a pas de pression, que les choses vont aller tout doucement ça c'est vraiment très important. Si je peux vous donner 2-3 conseils pour finir c'est vraiment de vous rassurer l'un l'autre donc que ce soit la femme ou l'homme vraiment rassurez-vous, vraiment parlez-en, communiquez mais ça c'est quelque chose de toute façon qu'on dit toujours communiquez, bien communiquez, etc. Et puis aussi n'hésitez pas à impliquer votre conjoint dans votre parcours de guérison que ce soit dans les rendez-vous avec des professionnels de santé que ce soit quand vous faites des exercices avec les dilatateurs que ce soit quand vous regardez des vidéos pour vous renseigner, etc. Vraiment montrez-leur que vous les impliquez dans votre parcours de guérison et que vous ne les délaissez pas. Et puis autre chose aussi que j'ai déjà dit dans une autre vidéo ayez une sexualité, ne négligez pas votre couple un rapport sexuel ça ne se limite pas une pénétration, il y a aussi d'autres choses à faire en couple donc voilà ça c'est vraiment hyper 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 important. Voilà c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu n'hésitez pas à l'aimer, n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas aussi à vous abonner et puis si vous avez des idées de vidéos des questions ou quoi que ce soit écrivez-les en commentaire. Et puis voilà moi je vous dis à dimanche prochain prenez soin de vous, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501